Je me rappelle pendant la majeure partie de ma jeune enfance et de mon adolescence, j'étais moqué, parce que j'étais maigre, parce que j'étais tout fin, j'avais pas de muscles, et j'étais recroquevillé. Même si j'étais grand, j'aspirais tout sauf la force, tout sauf le respect. J'étais vraiment quelqu'un sur lequel tu pouvais te moquer et ne rien craindre. On dit souvent que si t'es victime de moquerie, etc., si en fait tu défends une seule fois, c'est fini. Celui qui te boulie, il va arrêter. Qui te harcèle physiquement, il va l'arrêter. Mais j'avais tout simplement pas la force. J'étais faible. J'étais incroyablement faible. J'étais vraiment faible. Tu couples ça avec le fait que j'étais quelqu'un qui avait des problèmes d'appétit, j'arrivais à rien manger, ou plutôt j'aimais rien, c'était ça surtout, et d'énormes problèmes de migraines. J'étais cet homme, enfin ce jeune homme maigrichon, maladif, pas sûr de lui, pas attractif, sans amis, introverti. J'étais misérable, tout simplement. D'ailleurs, je vais te raconter un truc, je m'en souviens, c'est que j'étais en quatrième, au collège, et on était dans les vestiaires, on se changeait pour l'EPS, et j'ai enlevé mon t-shirt et je mettais un débardeur, je crois, et un des mecs dans les vestiaires, c'est un sale type en plus, je m'en souviens bien, il m'avait dit, dans tout le monde, l'expression, la peau sur les os, elle a été créée pour toi, elle a été inventée pour toi. Tu imagines les trucs ? Et le pire dans tout ça, c'est que c'était vrai. Oh là là, c'est triste. Bon. Et donc, je te dis tout ça pour te dire que je me détestais, je m'abourrais, j'avais vraiment une haine profonde pour ce que j'étais, notamment physiquement, mais même au niveau de ma confiance en moi-même, je trouvais que j'étais vraiment misérable, c'est... J'avais que de la haine pour ce que j'étais. Je me... Je n'ai pas les mots, c'est vraiment une haine profonde, c'est... que j'ai encore aujourd'hui, qui me pousse à avancer d'ailleurs. Et je vais t'en parler dans cette vidéo. Parce que tu vois, tout ça, cette haine que j'avais pour moi, que j'ai encore pour moi, c'était une bonne chose. Et je vais te citer une phrase de Nietzsche qui va dans ce sens-là. « Ne faut-il pas commencer par se haïr lorsque l'on doit s'aimer ? » Cette phrase, je l'ai lue il y a quelques... il y a peut-être un an environ. Et je trouve qu'elle a très bien résumé ma situation. Et qu'elle résume très bien la situation des gens qui vont très loin dans la vie. il se déteste. Parce que tu vois, et d'ailleurs, ça va totalement à l'encontre du discours moderne, le body positive, les prides, tout ça, le fait de s'aimer pour s'aimer. De s'aimer parce que l'on est. J'avais toujours trouvé ça perturbant parce qu'on me disait, par exemple, « Moi, je suis noir et je devrais être fier d'être noir. » Pourquoi ? J'y suis pourquoi si je suis noir ? Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, je fais 1m95. Est-ce que je devrais être fier d'être grand ? Alors que c'est ma génétique ? Je n'ai rien fait pour ma génétique. Je n'ai rien mérité. Le concept de mérite, d'être fier de quelque chose, ça vient du fait que tu as accompli quelque chose, que tu as travaillé, que tu as éprouvé des souffrances, de la douleur et que tu les as surmontées pour obtenir tel beau résultat. Et là, tu peux être fier. Là, tu peux être heureux de ce que tu es si c'est le résultat d'un travail. Tu vois ce que je veux dire ? Or, justement, s'aimer pour s'aimer, s'aimer peu importe qui l'on est, ce que l'on est, où l'on est, c'est la recette de l'échec. C'est la recette d'une vie misérable. Et comme tu le sais, si tu as vu une vidéo que j'ai sortie il y a peu de temps, être dépressif, surtout pour un homme, ça vient du fait que l'on est misérable. Et donc, porter ce message de s'aimer pour s'aimer, de s'aimer sans raison, de s'aimer alors que l'on n'est objectivement quelqu'un de misérable, c'est la recette du malheur. On n'a jamais été aussi malheureux qu'aujourd'hui et on n'a jamais eu autant de messages de beauté positif ou ce que tu veux qu'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux te dire ? Ne faut-il pas commencer par se haïr lorsque l'on doit s'aimer ? Donc, tout commence par la haine, par une haine profonde envers ce que l'on est, envers ce que l'on a. La plupart des millionnaires se font tout seuls aujourd'hui. Je crois que 80% des nouveaux millionnaires qui arrivent à chaque fois, ce sont des gens qui sortent de la pauvreté. J'avais vu ça. Tu vois ce que je veux te dire ? Une personne pauvre a forcément une existence pauvre, une existence peu enviable que tu n'as pas envie d'avoir. Et s'il est intelligent, s'il va autour de lui, surtout des gens autour de lui ou à la télévision ou sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui est riche, qui a réussi, alors que c'est un humain comme lui, il va se dire mais comment lui il a ce que je veux, mais moi je n'ai pas. Est-ce que c'est normal ça ? Non, c'est un humain. Attends là, mais ce n'est pas normal. Pourquoi je fais comme une merde comme ça ? Pourquoi je n'ai rien ? Pourquoi je mange de la merde tous les jours ? Alors qu'il y a des gens qui sont sur des yachts en train de siroter un cocktail ? Ce n'est pas normal. Il faut que je sens ça. Ça m'énerve. Je déteste là où je suis aujourd'hui. Tu vois ce que je veux te dire ? Je pense que ça t'a énervé rien que du pensé si tu es quelqu'un qui n'a pas grand-chose dans la vie. Pareil, moi, je me voyais maigre, faible et j'ai eu autour de moi ou à la télévision des gens forts, des gens inspirants et c'était des humains comme moi. Et je me disais mais attends, pourquoi moi je suis cet amados faible, sans force, incapable d'imposer sa puissance, sa présence au monde et il y a des gens qui sont des symboles de puissance, d'énergie, de vitalité. Pourquoi je suis dominé comme ça ? Pourquoi je subis ? Ça m'est insupportable. Et comme ça, chaque jour, de plus en plus cette haine profonde de ce que j'étais grandissait, grandissait, grandissait jusqu'à ce que je change et ça m'a pris du temps. À mes 18 ans, pour après plus d'un mètre 90 ou autour du mètre 90, 58 kilos, aujourd'hui, je suis à 85 kilos et je suis qu'à la moitié du voyage et je vais me mettre au sport de combat. déteste-toi et tira loin. il y a une deuxième citation que j'ai trouvée allait dans le même sens et qui en fait explique pourquoi les gens, parce que j'ai beau te dire que la plupart des gens sont misérables et que le fait de se détester ça mène à la grandeur, tu vois bien que ça ne change rien. Toujours la plupart des gens ils ne vont rien faire de leur vie. Du coup, voici la citation. L'amour est l'état dans lequel les hommes ont les plus grandes chances de voir les choses telles qu'elles ne sont pas. Et c'est là que les discours modernes, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, il est très dangereux. Parce que l'amour, c'est ce qui aveugle l'homme. Or, si tu imposes de l'amour sur ce qui est laid, si tu imposes de l'amour sur ce qui est mauvais, l'homme ne verra plus la laideur. L'homme ne verra plus ce qui est mauvais. Et c'est pour ça que l'humanité entière aujourd'hui, ou presque, commence à tomber en déliquescence, à s'autodétruire. parce qu'elle l'apprend à aimer le mauvais et donc à ne pas voir le mauvais. Les émotions négatives, il n'y a rien de plus important parce que c'est ça qui force le changement, qui force l'évolution, qui force le progrès. Si tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo, c'est que probablement, tu peux accomplir de grandes choses. Mais, en vrai, non. Non, ce n'est pas vrai ce que je viens de dire. Si tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo, c'est que tu es supérieur aux gens misérables. Mais ça ne veut pas dire que tu vas accomplir de grandes choses. Peut-être 1% des gens qui sont là feront de grandes choses. Moi, je compte en faire partie. Je n'abonnerai jamais. Toi, je ne sais pas. Ça dépend. Il faut voir à quel point tu te détestes. Alors, voici mon conseil. Déteste-toi un maximum. Si t'as aimé cette vidéo, qu'est-ce que je peux te dire de faire ? Abonne-toi, en fait, tout simplement. Donne-moi de la force. Je t'en ai donné, là. Je mérite d'en avoir à mon tour. N'est-ce pas ? Abonne-toi, like la vidéo. c'est un ordre. Et d'ici là, deviens ce que tu es. c'est un ordre. Je t'en ai, Sous-titrage ST' 501